Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo paire de poids, ça fait très très longtemps que vous n'avez pas parlé de ce sujet là sur ma chaîne, donc aujourd'hui je reviens pour cela, oui, ça fait longtemps, donc aujourd'hui on va parler paire de poids après la grossesse, paire de poids avec la sleeve, vous savez que maintenant, si vous me suivez depuis ces années là, parce que beaucoup d'entre vous sont arrivés grâce à mes vidéos sur la sleeve, ça fait presque 5 ans, je crois qu'au mois de juillet ça fera 5 ans que j'ai été slivée, donc mon parcours a changé depuis, vous êtes nombreuses à me demander mais qu'est-ce qu'il en est, tout ça, tout ça, comment ça se passe, donc on va faire un petit bilan aujourd'hui, donc déjà on va commencer par tout ce qui est paire de poids via ma grossesse, je viens d'accoucher au mois d'avril d'un petit garçon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai pris 15 à 17 kilos, entre 15 et 17 kilos pour cette troisième grossesse, oui c'est extraordinaire, j'ai énormément grossi, pour ma première grossesse j'avais pris 3 kilos, ma deuxième grossesse 10 kilos, et là 15 ou 16 kilos, je ne sais plus exactement, mais c'était juste abusé quoi, donc bon, j'étais très, j'étais dégoûtée, voilà, après ma grossesse j'ai perdu, donc à mon accouchement j'ai perdu à peu près 7 kilos, au bout d'une semaine, j'avais perdu mon ventre, tout ça, tout était bien parti, 7 kilos, mais j'ai utilisé un programme qui m'a permis de perdre 3, 4, 3 kilos, et puis maintenant c'est à moi de jouer, et maintenant c'est à moi de bosser, donc je vais vous parler de ce petit programme qui m'a aidé à perdre ces 3 petits kilos jusqu'à peu près. Pour tout ce qui est sleeve, vous êtes donc posé à me poser vraiment énormément de questions, à me demander si maintenant je peux boire gazeux, si je peux manger comme avant, etc, etc. Au début la sleeve, vous mangez en petite quantité, souvent en liquide, ou en tout cas en bouillie, en purée, et ensuite vous pouvez remanger normalement au bout d'un mois, un mois et demi, deux mois, et vous remangez normalement mais en toute petite quantité, et des quantités qui sont fractionnées, par exemple le petit déjeuner, on ne devait pas boire sa boisson, par exemple son thé ou son cappuccino, et on ne pouvait pas manger en même temps, il fallait fractionner tout ça, si on avait envie d'un yaourt, il fallait fractionner encore une fois, etc, il fallait manger en plein de petites foies, quoi. Mais il fallait manger quand même dans la journée pour ne pas avoir de carences alimentaires et ne pas être en baisse d'énergie, tout ça, tout ça, parce que quand même, le fait d'être beaucoup moins mangé met votre corps à rude épreuve. Donc ça j'avais bien respecté, j'avais beaucoup perdu, j'ai au bout de 2, 1 an, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus exactement, j'avais perdu plus de 50 kilos, ça je vous avais fait des articles sur mon blog, comme d'habitude je vous le remets en barre d'infos si ça vous intéresse, et du coup, ben voilà, j'avais perdu 50 kilos en tout, mon corps était arrivé à un poids de forme, à peu près autour de 85 à 90 kilos, j'étais dans ces eaux-là, et pour 1m70 ça m'allait très bien, j'avais pas envie de maigrir plus, voilà, j'étais très bien. Ma première grossesse m'a fait un petit peu grossir, donc de 3 kilos, mais j'ai reperduit aussi vite, c'est ma deuxième grossesse, parce que oui, ma deuxième grossesse est arrivée, donc il y a 2 ans maintenant, au bout de donc, ben ça faisait 3 ans que j'avais été slivée, et là on va dire qu'au bout de 3 ans, la slive, ben on a cette sensation de faim qui est revenue sans problème, elle est venue très très rapidement, on a envie de grignoter un peu plus, et forcément quand on grignote, ben c'est pas forcément des choses saines, j'avais tendance à un petit peu moins respecter mes collations, donc si je respectais pas ma collation, par exemple, pour manger un yaourt, une compote, ben j'avais plus faim après, donc j'avais tendance à manger un peu plus, donc mon estomac a regrossi un petit peu plus. Aujourd'hui à l'heure actuelle, à 5 ans, je remange à peu près normalement comme une personne standard on va dire, je mange pas des petites quantités, mais je mange pas des grosses quantités, vous allez comprendre après pourquoi je vous dis ça, mais voilà, je remange pas autant que mon mari par exemple, mais je remange un peu plus qu'avant. J'essaye de faire encore maintenant, au bout de 5 ans, mes collations, mes yaourts, je peux pas encore manger, par exemple, en entrée, un plat, un dessert, c'est pas possible encore, même au bout de 5 ans c'est pas possible. Souvent quand je vais au resto, par exemple, je prends un plat, et j'arrive des fois à grignoter un petit dessert, en manger un petit bout, mais je finis pas mon plat par exemple. Si je mange tout mon plat, je ne peux pas prendre de dessert du tout, donc après j'essaie de faire attention, de ne pas finir mon plat, d'en garder un petit peu, de l'emmener pour le lendemain, et puis me prendre un petit dessert si je veux me faire plaisir, sinon je prends une entrée et un dessert. A la maison, mon dessert, je le mange un petit peu plus tard, donc ça, à ce niveau-là, j'ai respecté à peu près comme au début, comme au début quand j'ai été suivée. Il y a maintenant, on revanche quand je fais des collations, des fois, je grignote des conneries, pas que des chocolats, je mange pas forcément de bonbons, mais des fois des petites cochonneries au niveau chocolaté, c'est dur. Quand il y a ma maman, je grignote encore plus de bêtises parce qu'elle a envie de me faire plaisir, elle me dit, tiens, un goût de ce gâteau, tout ça. Avec Chéri, lui, il aime bien les petites pâtisseries, donc des fois on se fait une certaine chose. Voilà, donc tout ça fait que, bon, c'est un peu plus difficile de respecter, mais j'essaye de faire encore attention et de respecter certaines choses que j'avais bien apprises pour la slive. Le gazeux, en revanche, j'avais totalement arrêté de boire tout ce qui était gazeux et avec ma deuxième grossesse, en fait, ma deuxième grossesse a été le déplochement de tout. Avec ma deuxième grossesse, j'ai eu envie de gazeux et du coup, j'avais tendance à boire des petites eaux gazeuses, mais pas trop trop gazeuses, ou du Pepsi Max. Pepsi Max, je n'aime que le Pepsi Max, pourquoi ? Je ne sais absolument pas, depuis que j'ai été slivée, c'est ce que je... Enfin, je vous dis, après la slive et après cette grosse... enfin, pendant cette deuxième grossesse, c'est ce qui passait. Mais avant, je ne buvais absolument aucune boisson gazeuse, ni coca, ni rien. Et alors, avant ma slive, par exemple, le Pepsi, je trouvais ça dégueulasse. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Donc là, j'ai tendance à boire du Pepsi Max. Pendant ma deuxième grossesse, j'avais tendance à en boire, mais je le laissais un peu à l'air libre, entre guillemets, pour qu'il y ait moins de gaz. Maintenant, je vous avoue que j'en bois plus régulièrement, ça passe très bien. Je sais que ce n'est pas bien, parce que c'est ce qui fait gonfler l'estomac et ce qui fait qu'il grandit. Donc, je sais que ce n'est pas bien, mais c'est dur maintenant d'arrêter, hein. On vient vite accro à des choses comme ça. Donc, bon, je le sais, je le sais, je le sais, mais voilà, je vous le dis, après une sleeve, rien n'est magique, il y a des vieux réflexes qui reviennent, il y a des... voilà, on peut regrossir. Alors, est-ce que j'ai regrossi ? Ben oui, bien sûr, oui, oui, j'ai grossi, parce que déjà, après ma deuxième grossesse, j'avais pris, donc comme je vous l'ai dit, 5 kilos, 10 kilos. J'en ai perdu 5 après accouchement, mais il m'en restait 5 qui sont restés, restés, restés. Je suis tombée enceinte de mon troisième enfant, une surprise, hein, pour celles qui me suivent. Et du coup, ben là, j'ai pris 15 kilos, donc plus les 5 qui me restaient, donc ça fait bien sûr 20 kilos de mes 85 kilos de base. Et puis là, j'en ai perdu 10, mais il m'en reste encore 10, quoi, pour revenir à mes kilos de base. Donc, je ne perds pas espoir, je sais que je vais y arriver, mais maintenant, la sleeve ne fait plus aucun effet sur moi. C'est pour ça que la sleeve, on dit toujours solution miracle, c'est facile et tout, mais non, c'est pas si facile que ça, parce que c'est un apprentissage de tous les jours et qui doit être dans le temps. Bien sûr, la sleeve, elle m'a beaucoup, 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 beaucoup aidée sur l'avenir, enfin, sur tout ce que j'ai fait. Elle m'a beaucoup, énormément aidée. Elle m'a permis vraiment d'avoir mes 3 enfants. Enfin, je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous ne comprenez pas pourquoi j'ai ça, mais elle m'a permis d'avoir mes 3 enfants, donc je suis heureuse de l'avoir vécu. Je n'ai pas eu de souci de santé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Psychologiquement, je n'ai pas eu de souci non plus, alors que ce n'est pas le cas, encore une fois, de tout le monde. Il y en a beaucoup qui ne supportent pas le fait de changer de corps, de changer de tête, tout ça, tout ça. Moi, je n'ai pas eu de problème. Mais ce qui est le plus dur maintenant pour moi, c'est d'avoir regrossé un petit peu, même si c'était pour la bonne cause, comme on dit, pour avoir un bébé. Je sais qu'il y a des vieux réflexes qui sont revenus, et ça, peut-être que je devrais être suivie psychologiquement pour ça, aller voir quelqu'un pour le fait d'avoir tendance à grignoter quand... Je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Mes tendances à grignoter quand je ne me sens pas bien, quand je me sens triste, quand je me sens seule, etc. J'ai tendance à grignoter. Et ça, ça me fait grossir, c'est fatal. Et alors, quand il faut en faire un rééquilibrage alimentaire ou un régime, forcément, c'est un petit peu plus dur. Donc, j'ai... Après cette dernière grossesse, j'ai décidé de me remettre à perdre ces petits kilos qui me restent pour revenir à mon poids de forme, c'est-à-dire 80-90 kilos, ce qui sera très bien. Je serai encore en surpoids, mais alors, il n'y aura pas de souci. Prendre 10 kilos, je me dis que c'est possible, c'est un challenge possible. Il y a des filles qui perdent 30 kilos toutes seules, sans problème, sans sleeve. Donc, voilà, moi, je me dis que j'ai déjà vécu la sleeve lors de questions que je fasse une autre opération. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à compter sur moi. Donc, après ma troisième grossesse, comme je vous le disais, j'ai perdu 7 kilos, normalement. C'était un peu tout ce qui était en trop. Et j'ai perdu 3 kilos grâce au programme comme j'aime. Alors, il y en a plein qui vont me tirer dessus, qui vont me dire, mais Karine, ça crie lèche, pourquoi tu as fait ce truc-là ? Bah oui, je l'ai eu gratuitement. J'avais envie de le faire parce que plein, plein, plein de gens m'en ont parlé. J'ai des copines qui ont fait d'autres programmes dans le même style, qui sont concurrents. Et honnêtement, avec les pubs et tout, je me suis dit, ah, c'est une solution de facilité. Comme la sleeve, entre guillemets. C'est une solution de facilité, peut-être que ça va m'aider. Surtout que maintenant, je suis 3 fois maman, donc j'ai 3 fois plus de choses à faire dans la maison. Et du coup, je me suis dit, pour m'aider, peut-être que ça m'aidera. Que ça me facilitera, entre guillemets, la vie au quotidien. Donc, je me suis lancée. Le programme comme j'aime a été offert pendant un mois. Je me suis dit, au moins, je vais tester pendant un mois. Me faire un avis et vous dire la vérité en vidéo, ce que j'en ai pensé. Et je vous ai bien noté tout, 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 tout ce qui était positif, mais négatif aussi. Ne croyez pas, ne croyez pas. Je prends ma petite liste pour rien oublier. Donc, le programme comme j'aime pour celles qui ne connaissent pas. C'est un programme qui vous envoie tout ce que vous devez manger pendant un mois. Et vous respectez à la lettre tout ce qu'ils vous disent. Et vous êtes censés perdre du poids. Je vous dirai après si j'ai perdu du poids ou pas. Du coup, ils vous envoient des espèces de box. Je vous mettrai des vidéos un peu de l'ouverture de ces petites boxes. Avec à chaque fois à l'intérieur des menus pour votre semaine. Les menus sont catégorisés en un menu par semaine. Et il n'est pas forcément le même à chaque fois. Il n'y a pas exactement les mêmes proportions à chaque fois. Il n'y a pas les mêmes choses à chaque fois. C'est censé être personnalisé, je pense, si on le fait, si on paye soi-même. Mais moi, comme c'était un partenariat, ils m'ont envoyé une box. Je suis prête, je n'avais rien à choisir. Et ça, c'est un gros, gros point négatif. Je n'ai absolument rien choisi. Que ce soit du petit-déjeuner aux proportions, etc. Je n'ai rien choisi. Et ça, ça a été un petit peu relou quand même, il faut le dire. Et alors, dans le programme comme j'aime, en fait, on vous envoie tout ce que vous devez manger. Mais en forme de barriquette plat préparé, vous voyez. Alors, c'est un côté facilité parce que c'est tout prêt. Vous faites ça au micro-ondes. Quand vous avez des enfants, vous n'avez pas envie de manger. Moi, j'attends qu'ils soient à la sieste et je mange tranquillement. Donc oui, ça peut être sympa si on n'a pas envie de préparer quelque chose pour soi. Et c'est censé respecter toutes les proportions que vous devez avoir dans votre journée pour ne pas grossir et ne pas avoir faim non plus. Donc, vos programmes sont comme ça. Vous avez à chaque fois le petit-déjeuner, le déjeuner, la collation et le dîner. Et tous les jours, pareil, comme ça, à l'intérieur du premier colis, j'avais eu un checker pour vous aider à faire certaines choses. Et à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il y avait, pour ma première semaine, des purées. Et je crois que même pour ma première semaine, il y avait quasi des purées les trois quarts des jours. Il y en avait un, deux, enfin, au moins quatre, cinq jours, enfin, trois jours sur les sept jours, il y avait des purées. Mais c'est des purées à faire vous-même, vous savez, en sachet comme ça. Et alors ça, j'étais très déçue de voir ça parce que je me dis que pour le prix où ça coûte, ces programmes-là, c'est pas normal qu'on ait des trucs comme ça, quoi. J'aurais préféré avoir des vraies purées dans une barquette, quoi. Vous voyez, un petit peu mieux. Et la deuxième semaine, vous avez, jusqu'à la quatrième semaine, vous avez des potages aussi à boire avant votre repas du soir pour qu'ils soient un petit peu plus consistants. Ça, j'ai bien aimé, boire des petits potages comme ça tous les jours. Ça m'a plutôt plu. Vous avez aussi, à partir, là, vous allez voir que j'ai utilisé aucun, parce que j'ai essayé de faire ça, mais j'ai trouvé ça dégueulasse, hein, clairement. Des entremets au cacao, à la vanille, aux crèmes brûlées. Des sortes de trucs, pareil, que vous faites chauffer, que vous mettez, vous préparez vous-même. Et après, vous mettez ça au frigo, et vous les mangez froid, quoi, qui ressemblent un peu à des danettes, quoi. Vous savez, les trucs un peu comme ça, gélatineux, j'ai trouvé ça absolument immonde. Je vous le dis, hein. Donc ça, j'ai pas bu. Et la première semaine, on vous proposait ça à 4 heures en collation avec une barre de céréales, des espèces de chocolat au lait, comme ça, et que vous mettez de l'eau chaude, et puis voilà, vous faites un chocolat. C'était, c'était genre pas bon, mais presque. C'était tellement pas bon pour moi que j'avais presque envie de vomir. Alors, je ne dis pas que vous, peut-être, vous allez adorer, mais moi, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Les petits déjeuners, je les ai trouvés très sympas, très bons. Les repas, il y a, donc, le midi, c'était des repas jaunes, et le soir, des repas, comme ça, roses. J'en avais pas tous les soirs, hein, comme je vous ai dit. Des fois, il y avait les purées à la place des repas. Que vous dire ? Alors là, je vous en ai gardé deux, parce qu'il y en a que j'ai sauté. Vous en avez tous les jours, tous les jours, toujours, il n'y a pas un jour où vous avez une pause. Et ça, j'ai trouvé ça bien dommage, parce que, bah, des fois, il est bien que dans une journée, vous puissiez manger comme votre mari, ou avec des amis, et que vous puissiez manger un peu autre chose. Donc, moi, je me suis permis de le faire de temps en temps. Mais voilà, je trouve ça dommage que dans le programme, il ne prévoit pas une soirée, ou une journée, où vous puissiez faire, entre guillemets, ce que vous voulez, sans abuser. Mais au moins, retrouver quelques goûts sympas. Tout ce qui est petit déjeuner, comme je vous ai dit, j'ai adoré. Les repas, ils ne sont pas trop mauvais. Moi, je les ai trouvés pas trop mal. Après, j'aurais préféré les choisir, parce qu'il y avait beaucoup de repas à base de champignons, ou de porc. Bah, du coup, je ne pouvais pas les manger. Alors, pour remplacer les repas à base de porc, la marque m'a envoyé des repas végétariens. Donc ça, j'ai pu les... comme là, le chili végétarien. J'ai pu les remplacer, mais par exemple, tout ce qui était à base de champignons, il y en a que j'ai mangé, mais il y en a beaucoup, c'est mon mari qui les a mangés. J'ai pas... les repas étaient plutôt bons, ça va. Quand je mangeais, je mangeais, j'étais rassasiée. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour un petit estomac, je trouve que ça suffit. Mais mon mari, par exemple, qui en a goûté un, qui en a piqué un, il m'a dit qu'il voulait voir un peu ce que ça faisait, que c'était bon. Il a pas trouvé ça très bon, mais vraiment pas bon du tout. Et il m'a dit, mais on mange rien. J'ai l'impression qu'il avait la dalle encore pendant... Enfin, il avait faim après, clairement. Alors que moi, ça allait. Donc, ça dépend vraiment de votre estomac. Je pense que si après, votre estomac s'habitue. Mon mari est un petit peu plus gros mangeur le midi parce qu'il travaille et tout. Donc, je pense que ça dépend des gens aussi. Vous avez le droit à une collation à 4 heures, qui est une barre de céréales, qui est juste trop, trop bonne. Alors ça, c'était genre le truc, le kiff. Je suis trop contente parce qu'en plus, dans les boxes, ils ont envoyé à chaque fois deux paquets, mais j'avais le droit qu'à un paquet par semaine. Donc, j'en ai en rable. Et j'adore. Avec un cappuccino, je vous avoue que je me permettais de me prendre un cappuccino. à 4 heures ou vers 3 heures. Et bien, je me prenais cappuccino plus ma petite barre de céréales. Et ça, c'était le kiff. Donc, en bilan, après ce mois de test, honnêtement, je vais vous dire le positif et le négatif que j'ai retenu pour comme j'aime. Comme ça, vous saurez si vous pouvez vous lancer. Déjà, si vous allaitez, le programme n'est pas forcément adapté. Moi, j'allaite très très peu, je vous l'ai dit. Maintenant, j'allaite une à deux, trois fois par jour, grand max. Donc, cette alimentation n'a pas dérangé mon allaitement. Ça n'a pas posé de soucis. Mais si vous avez un allaitement exclusif, ce n'est pas pour vous, bien sûr. Parce que vous allez avoir beaucoup plus faim. L'allaitement, ça donne très faim. Et vous n'allez pas avoir peut-être tous les nutriments qu'il faut dans les repas. Donc, quand vous êtes en allaitement, ce n'est pas bon. Si vous êtes slivé depuis peu, c'est-à-dire depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne vous conseille pas aussi ça. Parce que vous avez encore les bénéfices de la slive. Et donc, vous n'avez pas besoin de ce genre de programme-là. Le point positif, c'est que quand on se lance dans ce genre de programme, comme GM ou d'autres programmes du même style, c'est que ça booste votre morale. Vous êtes là en mode challenge. C'est bon, vas-y, je reprends du poil de la bête. Je refais attention. Et honnêtement, le premier jour a été hyper dur. J'avais envie de manger du chocolat toute la journée. Mais après, c'était bon. J'étais dans le move et tout. C'était cool. Donc ça, c'était bien. Vous avez une coach qui vous appelle. Et ça, ça m'a boostée aussi d'avoir une sorte de coach nutritionniste qui m'appelle et qui me disait un petit peu quoi faire et tout. Ça m'a aidée. Après, elle ne m'a pas appelée régulièrement. Elle m'a appelée avant de commencer et à la fin. Donc ça, je trouvais ça dommage. J'aurais préféré peut-être une fois dans le mois, au milieu peut-être. Donc voilà, c'était dommage. C'est super cool quand vous êtes une jeune maman comme moi et vous avez plein d'enfants. Enfin, 2, 3, 4 enfants. Parce que vous n'avez rien à préparer. Ça peut être pratique pour le midi. Je dis bien pour le midi. Parce que le soir, moi, par exemple, ça m'a saoulée de manger ça alors que je faisais le repas pour mes enfants et mon mari. Le midi, je prépare des petites choses sympas et vite fait pour mes enfants. Mais pour mon mari, le soir, je fais un repas plus gros. J'aurais bien voulu manger avec lui alors que ça faisait bizarre que lui, il mange son petit repas sympa. Et moi, je mange mon plat tout près. Vous voyez un peu. Moi, ça m'a saoulée. Clairement, ça m'a saoulée. C'est des plats qui sont quand même peu caloriques. Je ne sais pas exactement dans le commerce comment ça se passe. Mais là, grand max, vous avez 350 calories par plat. Et je sais qu'il y en avait qui étaient à 250. Donc, il y a certains. Moi, je crois que 250 calories pour un repas, ça reste raisonnable. Après, encore une fois, si vous préférez manger des choses faite maison, des salades, des trucs, c'est peut-être le mieux. Je dis bien que ce programme n'est pas du tout un bon rééquilibrage à l'antère. C'est plus une facilité quand vous êtes overbooké et que vous avez envie d'avoir des choses rapides et faire attention un petit peu plus à votre poids. Mais clairement, ça ne vous réhabitue pas à manger correctement. En revanche, ça m'a permis un petit peu de diminuer les cochonneries entre les repas. Parce que comme je vous ai dit au départ, j'avais un moral un peu boosté. Je me suis dit non, tu ne grignotes pas Karine. Tu attends ta petite collation, ta petite barre de chocolat trop trop bonne. Et puis voilà, ça fera mon kiff de la journée. Et c'était le cas. Ça m'a permis de tenir et de ne pas grignoter de cochonneries. Et c'est peut-être ça qui m'a fait un petit peu perdre du poids. Il y a quand même une certaine variété des plats. Vous avez vraiment de tout, des silicones carnés comme je vous ai montré. Vous aviez des plats du merlue, du saumon, des lasagnes bolognaises, des lasagnes végétariennes, du poulet basquets, du parmentier de poisson. Il y avait quand même pas mal de choix de plats. Donc c'était pas mal. En revanche, pour moi, un point négatif, il y avait trop de féculents. Trop. Je n'ai jamais autant mangé de féculents de ma vie. Alors je sais que les féculents, ça permet de tenir. Il faut une certaine dose entre guillemets par jour pour tenir. Et ça permet de donner de l'énergie, etc. Mais là, c'était trop quoi. Il y avait très peu de légumes dans les plats et beaucoup de féculents. Et alors ils nous disent dans le petit guide, parce que vous avez un petit guide pour vous aider là, ils nous disent que vous pouvez rajouter à volonté des légumes. Sauf que moi, le plat me suffisait. Je n'avais absolument plus de place dans mon estomac pour manger des légumes. Même des concombres, des choses comme ça. Donc je mangeais très peu de légumes. Et ça, c'était le gros point négatif pour moi. C'est que pour mon estomac de petite slivée, j'aurais dû manger peut-être des légumes avant et manger le plat après. Et du coup, le plat, j'en aurais gâché peut-être la moitié parce que j'aurais été rassasiée par mes légumes. Donc vous voyez, ce n'était pas possible de faire tout. Donc bon, à ce niveau-là, c'est dommage. Je n'ai pas eu forcément la sensation de faim. Je n'avais pas, au bout d'une demi-heure après mon repas ou une heure après le repas, je n'avais pas la dalle. Donc pour ça, pour moi, ça a été correct. Et puis comme je vous ai dit, ça me permettait de patienter jusqu'à ma petite collation bonheur. Les petits déjeuners sont variés. On vous propose des céréales à base de muesli, des céréales à base de pétales. On m'a proposé des biscottes. Alors, bien sûr, on n'a pas envie d'en manger beaucoup. Ça, c'était dur parce que genre deux biscottes pour mon petit déjeuner, c'était pas beaucoup quand même. Au début de ma slive, c'était ça quoi. Donc voilà. Et les céréales, c'était trois cuillères à soupe de céréales de muesli. Donc, c'est pas beaucoup trois cuillères à soupe dans un bol. Genre, ça fait ça. Mais alors, j'ai mangé du fromage blanc à gogo, je peux vous le dire. Et des fruits à gogo aussi. Mais après 16h ou 17h, c'est déconseillé les fruits. Ça, je ne savais absolument pas. Bon, je vous avoue que des fois, après le repas du soir, je me mangeais une petite compote. Parce que bon, j'en avais envie. Donc, je ne me privais pas. Et puis jusque-là, je n'ai jamais appris que la compote, ça faisait grossir. Il y a du sucre, mais bon, ça ne savait pas grossir. C'est pas comme si je mangeais des carrés de chocolat. En point négatif, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas pu choisir mes plats. Donc ça, c'est un peu dommage. J'aurais préféré le faire quand même et prendre des choses que j'aime. Ça ne réapprend absolument pas à manger. C'est un programme vraiment lié à la facilité. La facilité, c'est le mot. Si vous êtes, entre guillemets, femme d'affaires, que vous n'avez pas le temps de faire à manger chez vous, que vous détestez faire à manger chez vous, que vous aimez bien manger dehors habituellement, que tous les soirs, vous mangez dehors et que vous n'avez pas d'enfants, je pense que ça, c'est pour vous, ce programme-là. Si vous êtes en mode, je mange rapidement, etc., ça, c'est pour vous. Mais quand vous avez des enfants ou quand vous avez un mari et que vous avez envie de manger avec votre mari, ce n'est pas spécialement adapté, je trouve. Je n'ai pas aimé manger des choses en poudre comme ça, à part les potages. Mais sinon, tout ce qui est purée, ça, c'était infect. Je les ai mangées parce que ce n'était pas mauvais si on rajoutait une grosse cuillère de crème fraîche. Oui, hashtag la fille. Mais honnêtement, sinon, alors ils disent qu'on peut rajouter une petite cuillère de crème fraîche. Moi, j'en ai rajouté une bonne pour que ça soit onctueux et meilleur. Parce que sinon, sans rien, j'avais mangé au départ sans rien, sans crème fraîche comme ça, juste avec de l'eau, là, quand on chauffe. Mais c'est hyper écœurant. En bout de deux cuillères, j'ai pareil, comme je vous l'ai dit, ça me... C'était trop... trop fort en goût, trop... trop chimique. Donc, voilà, ça, je n'ai pas trop trop aimé. Et comme je vous l'ai dit, ça manquait un peu de légumes pour moi. Et tout ce qui était, voilà, tous les trucs comme ça, en sachet, voilà, il me reste un paquet parce que... Je ne valide absolument pas. Est-ce que je vous conseille, comme j'aime, comme ça, on va clôturer la case comme j'aime, si vous êtes dans, comme je vous ai dit, le profil d'une femme ou d'un homme qui aimait manger rapidement, qui aimait manger à l'extérieur tout le temps, qui n'aime pas préparer à manger et qui a envie d'un petit peu perdre du poids, oui, je vous le conseille. Si vous aimez bien manger plein de plats préparés, tout ça, que vous avez l'habitude, oui. Moi, j'aime bien manger des plats préparés de temps en temps le midi, mais pas le soir. Donc là, honnêtement, ça m'a gavée pour le soir. J'en avais marre de manger des plats préparés le soir. D'ailleurs, la dernière semaine, j'avoue que... J'en pouvais plus. J'ai quand même respecté jusqu'au bout, j'ai quand même joué le jeu jusqu'au bout. Ça m'a permis de moins grignoter, donc au niveau positif, ça m'a permis de moins grignoter et j'ai perdu quand même un petit peu de poids. J'ai perdu exactement parce que j'ai pris mes mesures, on va dire, mes... J'arrive pas à parler aujourd'hui. J'ai pris mes mensurations et mon poids toutes les semaines. J'ai perdu 3 kilos en tout, 3 kilos, mais entre la 3e et la 4e semaine, j'ai absolument plus rien perdu. Donc on va dire que j'ai perdu 3 kilos en 2 semaines et demie. 2 semaines et demie. En revanche, j'ai perdu plus de 2 centimètres de poitrine, 5 centimètres de tour de taille, donc ça c'est plutôt cool. J'ai perdu 3 centimètres de tour de hanche et 5 centimètres de tour de cuisse, ce qui est cool parce qu'en fait, j'ai perdu là où j'avais pris le plus pendant ma grossesse. Donc vous voyez, malgré tout, ça a quand même marché, mais je reste sceptique. Là, je l'ai arrêté depuis une semaine et demie maintenant, donc je remange normalement. Je refais plein de cochonneries parce que comme il y a ma maman, je mange des cochonneries avec elle. Donc ça ne m'aide pas, mais dès qu'elle sera partie, je pense que je me reboosterai sans problème. Je ferai mes repas moi-même, je me reboosterai. Je prendrai modèle comme j'aime pour les petits déjeuners parce que j'ai trouvé que les petits déjeuners étaient vraiment sympas. Mais voilà, après je referai... Peut-être que le midi, je me prendrai des plats préparés, pas trop caloriques, parce que ça, vous pouvez en acheter. Le midi, moi j'aime bien manger un plat préparé de temps en temps, ça ne me dérange pas. Mais le soir, je préfère manger avec mon mari des salades, des soupes, des purées, des choses... Voilà, avec mon mari, des choses normales. Et quand c'est préparé par soi, en plus, ça donne envie de les manger. Donc je préfère faire ça. Si vous avez testé ce genre de programme, n'hésitez pas à me dire. Ne vous abattez pas sur moi en commentaire en me disant que c'est scandaleux d'avoir fait ça, surtout après avoir fait une sleeve, etc. Ma sleeve date de 5 ans, comme je vous l'ai dit, je remange à peu près normalement maintenant. Et maintenant, je suis comme tout le monde, il faut que je fasse attention à ce que je mange. J'avais envie de tester ça, j'avais envie de me faire mon avis par moi-même. J'avais envie, clairement, quand on voit trop de pubs, etc., ça nous intrigue et on a envie de tester. Je n'aurais pas payé 500 euros pour le faire, parce que je n'étais pas prête à passer ce cap-là. Ce cap-là ? Ce... Non, je n'arrive plus à parler. Je n'étais pas prête à passer ce cap-là. Mais je suis contente de l'avoir testé. Donc je remercie quand même la marque de m'avoir permis de tester pendant un mois. Et puis j'ai découvert ces barres de céréales. Et quand j'en aurai plus, je pense que je vais galérer en trouver des sympas. Bon, après, je m'en placerai par autre chose de peut-être plus sain, je ne sais pas. Mais elles ne sont pas très très caloriques par rapport à d'autres barres de céréales que vous trouvez chez Action, etc. Enfin, les barres de céréales traditionnelles. Donc voilà. Voilà pour mon avis. Donc maintenant, on continue dans notre challenge perte de poids. Je vais continuer. Si ça vous intéresse d'avoir des vidéos sur ce sujet, n'hésitez pas à me mettre des pouces dans l'air et à me le dire en barre d'infos, en commentaire, pardon. Et voilà, pour ma slip, ça continue. Comme je vous ai dit, on verra, on verra. Je continue mon petit bout pour perdre mes petits kilos qui me restent. On va se soutenir ensemble. J'espère que vous serez là avec moi. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'ai hâte d'avoir vos réactions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501